Un fonds d'investissement spécial banlieue, donc il le fait, qui s'appelle... Vous allez me trouver ça Bernard ? Ça va revenir... Gilles K. N. Salvador... LBO. Pardon ? LBO. Et qui fait que ça, il met de l'argent sur des jeunes et des jeunes entrepreneurs de banlieue. Mais au Conseil économique et social, on n'a rien trouvé de mieux que de nous confier une saisine, la commission emploi, sur les jeunes. Et nous venions de faire Pôle emploi. Pôle emploi, j'ai auditionné... Enfin, j'ai auditionné, notre groupe a auditionné beaucoup de gens. Et à ma stupéfaction, le patron de Pôle emploi, qui n'y est plus d'ailleurs, est arrivé en disant, nous avons besoin d'environ 200 personnes au téléphone, 200 personnes supplémentaires pour Pôle emploi. D'abord, dès qu'on me dit qu'il faut une personne supplémentaire à l'administration, déjà, a priori, je suis contre. Et je dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce qu'il y a toute une population qui est recrutée, et c'est cette population de banlieue, qui vivait du RMI, et vous les envoyez dans une boîte, et il faut leur téléphoner tous les matins et tous les soirs, parce qu'ils ne veulent pas y aller au bout du troisième jour. J'ai un malaise, et ils me disent oui, et les patrons nous le demandent, parce qu'ils y vont une fois, mais il y a une heure, un quart de transport. Il y en a à qui il faut expliquer où on descend, la station de métro, comment on fait, comment on fait pour arriver à l'heure, l'heure à laquelle on part. Et donc, on les réintègre là, et ce n'est pas une blague. Et il faut des gens qui les motivent pendant au moins un mois, pour leur dire mais non, il faut que tu y ailles, etc. Parce qu'ils préfèrent mille fois avoir le RMI, que de gagner un peu plus, en se tapant deux heures de transport, deux heures et demie, en bossant toute la journée, avec une discipline dont ils n'ont aucune notion. Et j'ai trouvé ça absolument stupéfiant, et ils étaient très sérieux, ils me disaient nous avons besoin de recruter 200 personnes pour motiver les gens qui retrouvent du boulot. Alors, il y a un moment où, alors moi j'ai trouvé, alors ça je suis épouvantable, et j'avoue, j'ai dit c'est très très simple, s'ils y vont pas, ils touchent plus le RMI. Donc ça va les motiver aussi bien que les 200 personnes de plus. Mais il y a un moment où c'est vrai que je pense qu'il y a une forme de brutalité qui est peut-être pas idiote. Oui, juste pour compléter la banlieue, pour résumer les zones urbaines sensibles dont on parle beaucoup, la politique de la ville, c'est à peu près 8 millions d'habitants, et 30% de la population à moins de 20 ans. Donc quand même un vivier extraordinaire, culturel, multiculturel, comme tout le monde le sait, notamment la banlieue de l'île de France, puisque c'est 60% de la population d'origine étrangère. Mais honnêtement, par rapport à ces problèmes d'employabilité que vous évoquez, on va bien avant la question de l'emploi, c'est l'employabilité. Il y a cette question du coaching, c'est pour ça que je suis là ce soir, je me suis dit que c'est un sujet qui intéresse très directement la banlieue, une nouvelle approche de la banlieue, de l'image, et puis du coaching, c'est une prise en charge de ces jeunes qui demandent sur le fond, une ressortie des trafics qui rapportent beaucoup plus que le travail, quand même, et qui demandent sur le fond qu'à travailler, et qui ont vraiment un esprit d'entrepreneuriat, peut-être pas la formation, mais l'esprit en tout cas. Donc, des pistes éventuelles en rajoutant un chapitre gros. Voilà, merci. Excusez-moi, je me permets d'offrir la parole. J'ai le micro. Monsieur Tardeau, tout à l'heure, disait, parler de crise de valeur, et une morale, une morale en crise. Madame de Menton, vous venez de nous en parler. J'ai retenu un mot en bonne coach, c'est discipline, manque de discipline, cette discipline dont ils n'ont aucune idée. Est-ce que, par hasard, une éducation qui aiderait ces jeunes à comprendre déjà ce que c'est que la discipline, et pas en termes de sanctions, mais en termes justement de valeurs personnelles, d'acquis personnel, de quelque chose qui va les faire grandir, est-ce que c'est déjà à ce niveau-là qu'il va falloir travailler ? Travailler sur les valeurs perdues, on ne sait plus ce que ça voulait. La notion de la discipline, on en fait le perfouettard, et c'est tout, on ne voit pas ce que ça peut apporter à l'individu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Merci Katia. Je vais compléter la question de Katia, et poser la question à nos conférenciers, sur justement ce lien à créer entre l'entreprise et l'éducation nationale, et les écoles, et les universités d'ailleurs, ou les grandes écoles, un lien qui n'est pas vraiment très fort en France, contrairement au pays anglo-saxon. Est-ce qu'il y a des idées, des projets, est-ce qu'il y a des choses ici qui sont au travail ? Parce que le jeune, on parle du jeune en question, en difficulté, pour travailler, pour se réveiller le matin, mais l'entreprise, il ne la connaît pas du tout. Il ne l'a jamais entrevue, même l'économie, il ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de cours d'économie dans notre pays, dans les collèges ni les lycées, l'économie, on n'apprend pas l'économie en France. Ça reste très succinct. Ici, il y a des enjeux. Comment répondre à cette question ? Mais pour répondre à Katia, je dirais qu'il existe une institution qui s'appelle la famille, d'abord. Moi, je vous le dis, j'ai des salariés dans mon entreprise. C'est vrai, ce que disait Sophie, certains ont du mal, ne comprennent pas ce que ça veut dire, les horaires, les machins, mais ceux-là, ils ne restent pas. Et j'en ai d'autres qui viennent des cités, qui ont entre 20 et 25 ans, mais qui ont déjà tout compris, on n'a pas besoin de leur expliquer. Pourtant, les horaires, c'est parfois pas simple, c'est 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h du matin. J'en ai recruté quelques-uns qui sont 8 à la maison, on le sait, mais ils sont très bien éduqués, ils arrivent à l'heure, ils travaillent, ils ont un encadrement qui leur dit ce qu'il faut faire, ils travaillent très bien, ils ne font pas de bruit, et ils font leur job. Donc, il y a d'abord la famille, mais malheureusement, ça n'existe pas partout. Et donc, à partir de là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut des coachs maintenant pour les salariés, il faut des coachs pour les chefs d'entreprise, il y a aussi l'école, il y a les lycées. Tous ceux-là, tous ces gens-là viennent parfois de formations diverses et variées au cours desquelles on est censé leur apprendre ce qu'est une entreprise, notamment dans le domaine technique. Donc après, chacun voit différemment les choses. Il y a toute une série de personnes qui utilisent l'expression de génération éduque. Maintenant, je suis un petit peu surpris. Et je vais vous dire pourquoi. En 1983, je me promenais dans le Musée du Caire. Excusez-moi, que chacun se présente, voilà, pour nos invités. D'accord, François Mildenberg. En 1983, je me promenais dans le Musée du Caire. Et dans une petite salle, il y avait plein de morceaux d'argile avec des hiéroglyphes. Et c'était absolument passionnant parce que ça permettait de savoir quelle était la vie qui existait il y a environ 4000 ans ou 5000 ans. Et sur un de ces petits morceaux, il y avait un chef d'équipe sur un chantier de pyramides qui renvoyait aux fournisseurs une troupe de jeunes esclaves parce que, monsieur, aujourd'hui, les jeunes, ça fout rien. Vous avez un texte de Socrate qui dit à peu près rigoureusement la même chose. Vous avez un texte d'Hésiode qui dit à peu près rigoureusement la même chose. Vous avez, comme ça, sur des tablettes sud-mériennes, on trouve aussi rigoureusement le même discours. Alors, est-ce que ce n'est pas sécurisant pour nous, les vieux cons, de se dire « Oui, mais autrefois, c'était vachement plus facile ». C'est la notion du paradis perdu et des choses comme ça. Donc, ma question est, croyez-vous réellement que ça existe ou est-ce purement une chose qui nous console de nos incapacités ? Deuxième remarque. Vous avez suggéré tout à l'heure quelque chose de fort intéressant en disant « Oui, ce serait quand même bien qu'il y ait un recueil de tous ces problèmes que, en tant que chef d'entreprise, nous rencontrons tous les jours ». Moi, j'ai l'habitude de dire « Ben, finalement, ça fait plus de 30 ans que j'habite dans un pavillon, jamais une seule fois quelqu'un est venu me proposer de tondre le gazon ou ramasser les fruits ». Alors que quand je vivais aux USA, tous les week-ends, j'avais des gens qui venaient. Ou j'ai l'habitude de dire « De toute façon, en France, il paraît qu'il y a du chômage, mais on n'arrive jamais à trouver quelqu'un à embaucher ». Alors, moi j'ai l'impression que ce serait quand même bien qu'il y ait un certain nombre de recueils qui soient faits de petites anecdotes de la vie quotidienne des chefs d'entreprise en disant « Ben, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans les idées reçues que tout le monde digère quotidiennement ». Merci. Pour répondre à votre question sur les jeunes, il y a deux problèmes différents. Il y a les jeunes et les banlieues. On a un peu raté notre immigration quand même. Je veux dire, on les a tous parqués ensemble. Moi, j'ai été, il y a eu un ministre de l'Éducation nationale il y a pas longtemps, qui a suggéré de faire les grands débats de l'Éducation nationale. Je me suis dit « Courage, je vais aller voir ». Et j'ai été dans un lycée difficile, faire un débat. Et honnêtement, ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu. Enfin, je vous dirais, il y en a peut-être beaucoup ici parmi vous qui connaissent ou qui s'adoptent. Moi, on ne sait plus par quel bout le prendre. Donc, il y a d'abord, un, l'immigration. Et deuxièmement, les jeunes ne sont ni plus ni moins ce qu'ils ont toujours été. Sauf que, qu'est-ce qu'on va donner cette révolution de membres qui zappent en réseau toute la journée, qui ne lisent plus un bouquin, qui sont accros à leur portable au point qu'il y a un autre monde. Et ça, ce monde-là, on ne l'a quand même pas connu. Et je ne sais pas, ils vont avoir une autre culture, ils vont s'y faire, mais des membres qui sont brochés toute la journée, qui n'ont pas la même sociabilité, c'est compliqué et c'est très, très nouveau quand même, me semble-t-il. Quant au recueil, je l'ajuste Jean-Michel. On a tous des anecdotes à raconter. Si vous interrogez 15 chefs d'entreprise, vous aurez un recueil très gros. Il n'y a pas de problème. Il ne nous reste plus qu'à trouver un éditeur. C'est-à-dire qu'il y a une question. Samine Vonsingel, consultante en ressources humaines. Je voulais juste témoigner, en fait, d'un dernier contrat que j'ai eu au ministère de l'Intérieur pour la police nationale qui m'a demandé de créer une structure d'accompagnement des policiers. Et ça concernait aussi bien les policiers qui sont fonctionnaires que ce qu'on appelle les ADS, les agents de sécurité de la police nationale, qui sont en fait les contractuels de la police nationale, parce que, peut-être l'ignorez-vous, mais il y a 11 000 policiers qui sont contractuels dans la police nationale, qui ont un contrat de 3 ans renouvelables une fois, et qui, au terme duquel, doivent se retrouver un poste ensuite dans le secteur privé, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou autre. La police nationale n'avait jamais réellement accompagné ces personnels, qu'ils soient fonctionnaires ou adjoints de sécurité, dans le cadre de leur évolution professionnelle. Et donc, ils m'ont demandé de créer cette structure-là. Bien évidemment, pour eux, il y avait un enjeu pour les adjoints de sécurité, c'était qu'ils retrouvent un poste à l'issue de leur contrat, puisque le ministère de l'Intérieur est payeur du chômage. Donc, ils avaient tout intérêt à ce que ces personnels soient en poste à l'issue de leur contrat fonction publique. Pour autant, ça m'a permis, moi, de connaître, justement, ces jeunes dont on parle là, ce soir, puisque, finalement, les adjoints de sécurité sont recrutés parmi une population d'entre 18 et 30 ans. Alors, c'est passé à 30 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est des jeunes déjà matures, 30 ans. Mais parmi les gens qui ont des difficultés de parcours professionnels. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas fait d'études, soit ils ont fait des études trop basses pour pouvoir ensuite trouver un emploi. Donc, c'est le vivier. Vivier de plus en plus restreint, de plus en plus difficile pour la police nationale, parce qu'il se heurte, effectivement, à une population qui a, malheureusement, ces stigmates dont on a parlé, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas appris, tout simplement, ce qu'était que de se lever le matin et d'aller bosser. Ça, c'est une réalité. Je l'ai vécue, enfin, je l'ai vécue dans ce cadre-là, mais je l'avais vécue dans d'autres cadres. Maintenant, il y a une autre réalité aussi, c'est que dans des dispositifs comme les adjoints de sécurité, qui sont l'équivalent des ducs à une époque, etc. Enfin, tous ces emplois jeunes, les emplois jeunes aussi, c'est l'équivalent, c'est le même principe, sont en inadéquation avec une réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on fait croire à des gens que le contrat aboutira à une titularisation, puisque vous savez que dans la fonction publique, on a beaucoup et on titularise encore des contractuels, tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer la précarité de l'emploi, tout simplement, qui est important pour la fonction publique aussi, pour qu'elle puisse vivre. Et puis, d'un autre côté, on leur dit, dans trois ans ou dans six ans, s'ils ont la chance de voir leur contrat renouvelé, eh bien, c'est la porte, c'est terminé pour vous. Donc, ils sont eux-mêmes pris dans des contradictions et jouent sur ces contradictions-là. Donc, finalement, d'un côté, on ne leur a pas appris parce que, pour plein de raisons qu'on a évoquées, on a effectivement raté sans doute l'immigration en France, mais on a aussi, je pense, peut-être raté un certain nombre d'autres choses en matière d'encadrement des enfants et de liens entre la scolarité et l'entreprise parce que, très clairement, le lien aujourd'hui n'existe toujours pas et que si les jeunes, aujourd'hui, eh bien, font des stages en troisième dans l'entreprise, j'ai pu le constater en tant que mère de famille il n'y a pas très longtemps, pour avoir participé à un jury pour les troisièmes qui avaient fait un stage, eh bien, de constater que les enseignants, finalement, n'étaient pas du tout concernés, n'allaient même pas voir les jeunes sur leur lieu de stage. Donc, finalement, il n'y avait pas vraiment le lien qui se faisait entre l'école et le stage que faisait en entreprise le jeune. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail, je pense, à faire dans ce cadre-là mais pour dire aussi que le jeune, il est peut-être double victime. Après, il se victimise aussi. Il y a plein de choses derrière tout ça. Mais il est peut-être double victime à la fois d'un système scolaire qui est peut-être pas complètement adapté. Et puis, eh bien, de politiques telles que les emplois jeunes, par exemple, qui ne sont pas non plus en adéquation avec la réalité du monde du travail. Voilà. C'était le témoignage que je voulais donner. Mais en même temps, moi, j'ai créé la structure en question d'accompagnement et j'ai recruté une trentaine de personnes qui sont des conseillers mobilité carrière, qui sont des fonctionnaires et qui accompagnent ces jeunes pour leur permettre, eh bien, de retrouver un emploi ensuite dans le secteur privé. Et peut-être, ça, on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, en discuter littérieurement, peut-être que vous pourriez intervenir auprès du ministère de l'Intérieur, justement, comme témoignage lors de réunions qu'ils font assez régulièrement en tant que chef d'entreprise auprès de ces jeunes-là. Pourquoi pas ? Je vous lance l'idée, en tout cas. Merci. Pour répondre un peu aux dernières questions qui ont été posées, il me semble, moi, que la meilleure des solutions en tant que chef d'entreprise pour intégrer des jeunes, ce sont les stages en alternance. Et nous l'avions dit au ministre Xavier Bertrand, qui était très sensible, les stages en alternance permettent une intégration progressive des jeunes dans l'entreprise à un coût qui est minime pour le chef d'entreprise. Lorsque vous avez eu quelqu'un pendant trois, six mois, un an, qui est venu une partie de son temps dans l'entreprise et une autre partie à l'école, eh bien, vous l'avez formé, vous lui avez appris beaucoup de choses. En général, lorsqu'il est bon, on le garde. Moi, c'est l'expérience que j'en ai et je sais que d'autres chefs d'entreprise de la région me disent la même chose. C'est aujourd'hui la meilleure solution, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour les policiers. Si, c'est vrai aussi. Je suis inquiet quand j'apprends qu'ils ne se lèvent pas tous les matins, mais bon... Je pourrais vous en raconter d'autres. Mais pour le ministre de l'Intérieur, avec plaisir. Bonjour, je suis Georges Hanouna. Je suis, je dis, président du TPE, une petite entreprise. Il me semble que nous traversons une crise, une crise de la confiance. Et moi, dans ma structure, j'essaie de mettre en place cette notion de plaisir qui est extrêmement rassurante pour les gens qui y travaillent, ou je ne l'ai pas employé parce que c'est des collaborateurs tous, et qui met en place une réelle énergie positive. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas développer davantage cette notion de plaisir dans le travail ? J'avais à un moment donné mis en place, j'avais pensé à un petit slogan, Enjoy your work, comme ça, j'ai fait ça très positif. C'est vrai que cette notion de plaisir est importante, et rassurante aussi, et pratiquant on ne se gêne, donc c'est important, c'est du management, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est bien, mais que ça dépend aussi des métiers, et je ne suis pas sûre que Enjoy your capsule... Évidemment, quand vous arrivez à 6h du matin et qu'il faut commencer à emboutir des capsules, Enjoy your work, c'est un petit peu difficile, on vient plus pour son salaire, mais néanmoins, je me permets de préciser qu'il est important au moins de se sentir bien, et moi j'ai en tête une baseline d'une autre entreprise qui dit Share the effort, share the fun. Partageons les efforts, partageons le plaisir, c'est un petit peu plus proche de l'industrie. J'organise chaque année un séminaire où on essaye de se retrouver dans des conditions plus sympathiques qu'à l'usine. C'est difficile parce qu'on est en 4 équipes, on ne peut pas avoir tout le monde tout le temps, et chaque année aussi il y a un entretien individuel, par personne, sur les 90 personnes d'entreprise, qui durent plus de 2h, où on fait un point complet du travail, de tout ce qu'il y a dans la vie de l'entreprise, qui permet d'évaluer, ça je pense que les coachs ou les responsables de RH, j'avente rien, c'est un classique, mais encore faut-il prendre le temps dans la vie qui est la nôtre, de recevoir les gens au moins 2h par an d'une façon complète sur leur travail, sur la façon dont ils ressentent le quotidien, le vécu, ce qui est dur, difficile, moins bien, bien, etc. Est-ce que les coachs qui sont parmi nous ne veulent pas suggérer des questions aux chefs d'entreprise justement ? Est-ce que personne... Vous êtes coach par exemple, Edi, je suis sûre que vous avez quelque chose à demander. Bonjour à tous, c'est Edi Blanchet, je suis consultant, formateur et coach. Alors pour répondre justement sur la dernière intervention, moi je coach beaucoup de managers et dirigeants sur la notion de leadership et bien-être, à la fois pour eux et dans un titre d'exemplarité justement pour leurs collaborateurs. Et je crois que si effectivement le management était coaché et formé à diffuser effectivement du leadership et du bien-être, je pense donc l'ensemble de l'entreprise, je crois qu'il y aurait beaucoup plus effectivement de bien-être, de plaisir, on pourrait dire du fun dans les sociétés. Voilà. Pardon, qu'est-ce que c'est qu'un coach ? Alors, ma... Qu'est-ce que c'est ? Je vous donne ma définition parce qu'il en existe de multiples. Pour moi c'est un partenaire en réussite. Quand j'accompagne quelqu'un, je me positionne en partenaire en réussite. Voilà. Mais il y en a... Il y aura beaucoup de définitions, je pense, ce soir. On va s'amuser un petit peu. Et je vais vous demander... Alors, les coachs qui sont parmi nous, vous pouvez lever le doigt ? Christian ? Génie ? Qui sont les coachs ?